Yo les potos c'est Birolam, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, moi ça va nickel Et on est parti pour l'épisode 18 de la série survie Bon et bien bref, l'autre fois on avait craft le conduit qui est un item de la 1.13 Sauf que ce conduit, et bien on peut l'aménager grâce à quelques blocs de prismarine Donc je pense que déjà on va retourner au monument et tenter de prendre quelques blocs de prismarine Bien sûr le problème des monuments c'est que vous avez et bien le boss guardian Qui vous donne un effet de mining fatigue Donc je pense qu'au préalable on va prendre plusieurs seaux de lait et tout Et vraiment tenter de miner et tout tant qu'on a et bien pas les effets Parce que bon le problème c'est que dès qu'on chope un effet bah ça dure 5 minutes Et c'est beaucoup trop long en fait donc j'ai pas envie d'attendre tout ce temps là à chaque fois Moi faut juste que je trouve quelques seaux à droite à gauche Bah en fait j'avais pas mal de minerais de fer à cuire donc limite je vais mettre ça à cuire là-haut Et pendant ce temps là je vais faire mes petits bails et puis tout Et je vais aller check s'il n'y a pas un nouveau petit défi à faire au passage bien sûr Et comme ça bon ça laissera le temps de cuire Voilà voilà sur ce et bien on se retrouve à tout de suite si on a un petit défi sympa à faire Bon qu'est-ce qu'on va voir en défi du jour ? Let's go ! Donc défi fait un bateau pirate Ah ouais vous êtes déter quand même un bateau pirate Bah écoute on va faire un bateau pirate Donc je pense que j'irai chercher pas mal de bois pour ça Bon bien sûr il sera pas exceptionnellement grand Je pense pas que je vais faire un bateau énorme énorme Mais bon écoute je relève ton défi et j'irai chercher un peu de bois afin de réaliser le bateau pirate Bon est-ce que le phare a eu un peu le temps de cuire ? Oui il y en a 10 de chaque Ça ira largement pour faire une dizaine de seaux Et prendre du lait aux vaches et ensuite aller au monument Afin d'aller explorer et miner un peu de prismarine vu qu'il en fallait quand même pas mal On va peut-être repasser sur le wiki pour bien prendre le pattern en compte Et éviter de se tromper en fait sur la conception et bien du conduit Donc selon le wiki c'est déjà un bloc de 5x5 Donc là il y a 5 de prismarine par 5 Ensuite il y a une couche d'eau Ensuite on a donc... Ensuite bon c'est entouré de prismarine Ok d'accord Ici on a juste 4 blocs et ici on a donc... Ok d'accord Mais ce qui est bizarre c'est que finalement comment on tient l'eau en bas Vu que finalement tu poses l'eau directement Ça je comprends pas Est-ce qu'il n'y a pas d'autres images et bien du conduit ? Alors visiblement non selon les screens il faut vraiment juste et bien que ce soit entouré de blocs de prismarine Peu importe lesquels j'ai l'impression Avec le conduit au milieu Et je pense que nous on s'occupera de mettre et bien du verre sur les bords Comme ça a été fait sur un des screens ici Enfin bref on verra bien Déjà faut qu'on aille chercher et bien les blocs Et bien on est parti pour l'exploration du monument Bon nous y revoilà On est enfin retourné au monument Avec cette fois-ci un casque de tortue et tout Là ce qu'on va faire c'est donc récupérer un peu de blocs J'ai pris plein de sauts de l'eau au préalable pour éviter de mourir quand même Enfin pas vraiment pour éviter de mourir Mais pour éviter d'avoir les effets de mening fatigue Voilà ok ça c'est fait Du coup j'ai juste à faire ça Et en théorie Oh non non il remet direct Ok d'accord en fait parce que Peut-être parce que j'ai pillé le dessus à mon avis Je vais peut-être me loyer un peu Mais ouais il me l'a genre mis instant C'est un truc de taré Bon je vous avoue que je vais retirer les shaders pour tout ce qui est parti sombre et tout Parce qu'on n'y voit pas grand chose sans Bon c'est parti On va tenter de miner ça assez rapidement Parce que sinon hop voilà Un, deux, trois On n'a pas besoin de beaucoup de blocs en soi On ira les chercher après C'est pas ce qu'il y a de plus important Hop allez on s'active avant que le boss guardian Et bien nous empêche encore de miner Limite si on peut le tuer on le tuera bien sûr Ok alors là il m'a repassé et bien son mening fatigue J'ai pris pas mal de sauts de lait Normalement je devrais relativement être assez tranquille À ce niveau là Ok on est à combien de blocs ? On est à 16 blocs de prise marine On va peut-être en prendre encore juste un peu Et après alors il faut déjà que je prenne un saut de lait bien sûr Sinon hop je pourrais pas miner Voilà nickel Et on va éviter de trop s'approcher du monument Hop allez nickel Limite je pourrais presque en prendre un sac comme ça C'est fait et on en parle plus Allez hop N'empêche c'est pratique que les items remontent à la surface Comme ça t'as juste à monter et tu récupères tout d'un coup Ça c'est plutôt cool en soi Avec la 1.13 Je pense qu'il va me repasser ses effets de mening fatigue Juste après je prendrai directement un saut de lait J'irai casser là un bloc là Et j'irai tenter de tuer Et bien le boss guardian Qui m'a encore passé les effets de mening fatigue C'est un peu C'est un peu lourd Mais bon on a pas le choix Ok alors peut-être Peut-être juste un peu encore Je sais pas si c'est à 100% que ça suffise Ah oui c'est vrai Il y a aussi les blocs d'or et tout J'avais totalement zappé ça Ah ouais faut que je le fasse aussi Surtout que c'est juste là C'est juste là Donc je pense qu'on va se faire un petit plaisir Juste là On va prendre la respiration quand même Tac On va essayer de descendre assez vite Voir s'il n'y a pas moyen de D'aller choper les blocs d'or Allez vite vite Avant que j'ai les effets de mening fatigue Voilà en plus je peux respirer Ça c'est plutôt cool Ah non les effets Ok j'ai encore un peu de saut de lait C'est pas très grave Comme ça ça me laisse le temps De prendre les petits blocs d'or Allez plus vite En même temps ça sera mon petit repère Pour respirer ici Tac Ok c'est bon Je pense qu'on aura le temps De tout récupérer Nickel nickel Donc on a 8 blocs d'or Je pense qu'on va remonter Tenter d'aller trouver Enfin de faire un accès Vers les boss guardian On a je pense assez du coup Pour craft les conduits Juste après Et là Ah bah tu vois Limite j'ai encore plein de blocs Qui traînent ici Allez hop On va les prendre Par contre dès qu'on s'approche Prêt assez vite Il nous met les effets de mening fatigue J'espère juste que j'aurai au moins le temps De casser un bloc Sans avoir besoin De reprendre un saut de lait Ok nickel Normalement ça devrait aller Ah bah ça va Là il me laisse faire Il me laisse faire C'est cool Ok bon Je pense que ça ira On va juste suivre les guardian là Parce qu'ils nous embêtent Juste un petit peu Mais genre légèrement Tu vois Eh reviens là toi Reviens là Reviens là Voilà nickel Ça nous fait des shards Bon alors il est où Ce petit boss guardian là Là juste là Tiens on va se le faire On va se le faire Tac Bon Je crains rien niveau dégâts Ça c'est plutôt cool Par contre niveau respiration Je pense qu'on remontera Ah bah non Je l'ai déjà tué The fuck En fait c'était Ça va C'était rapide Bon Par contre il faut juste que je retrouve La sortie Hop Nickel Ok c'était pile à temps Le boss guardian On l'a tout simplement Dépop On va juste balancer Ce qui nous sert pas Genre la bûche J'en ai pas réellement besoin Tout de suite On va prendre à la place L'éponge Qu'on a Donc drop dessus Les écailles Et je pense qu'on va en profiter après Pour prendre un peu De De silantern et tout Ça peut être plutôt sympa Juste de toute façon Je peux Reprendre un seau de lait En théorie J'aurai plus D'effet De mining fatigue Par la suite Et bah écoutez On va en profiter Pour récolter un peu de ressources Tant qu'à faire Bon c'est le problème C'est que j'ai pas De siltech encore Enfin de doucher de soie Donc va falloir que je récupère Juste comme ça Bref Ah bah what J'ai encore eu les effets De mining fatigue What D'accord ok Alors je pensais pas Qu'ils allaient revenir Je sais pas s'il y a What J'ai pas compris là par contre Pourquoi est-ce que Les effets sont revenus Je ne sais pas Là c'est un mystère Enfin bref De toute façon J'ai ce qu'il faut Et je pense qu'on va juste Retourner à la maison Et puis bah Finalement build Notre petit conduit Voilà Est-ce qu'il y a pas Limite quelques trésors Ou quelques noyés A se faire au passage Tiens là-bas il y en a un Alors Il y a un débat dessus Est-ce que Oh il y en a un derrière moi J'avais pas vu Est-ce que Finalement Il y a besoin qu'ils aient Un trident entre les mains Pour avoir Un trident Donc Dites-moi en commentaire Parce que J'ai pas mal de doutes dessus Parce qu'il y en a qui disent Ouais Miro T'es pas obligé D'avoir un trident dans les mains Enfin eux Pour donc loot Un trident Des fois Certains peuvent avoir loot Sans qu'ils en aient Dans les mains Et d'autres disent Ouais mais non Il en faut absolument Un dans les mains Du coup je suis Je suis un peu perdu avec ça Je sais pas si Réellement Tous les zombies Eh bien noyés Peuvent Eh bien loot des tridents On va peut-être tenter D'en faire Deux trois Et sachant que J'en ai eu zéro Depuis le début de l'aventure Et que même Un avec un trident J'en ai eu qu'un seul Depuis le début de la survie Donc voilà C'est pas énorme Est-ce qu'on va réussir A loot un trident Non c'est toujours Que de la chair De zombies Est-ce qu'il y a Un autre petit noyer Limite pour tester ça Ouais j'en ai J'en vois plus dans le coin là Bon limite Si j'en retrouve un Il y a une épave là Il y a une épave juste là Au calme Alors ça c'était L'épave absolument inattendue Mais genre totalement Bon Qu'est-ce qu'on a dedans On a encore une carte au trésor Ok d'accord On va poser un seau d'eau Les papiers On va pas les récupérer Je vais prendre ma respiration Et je vais tente d'aller voir Le deuxième coffre Et donc là On a Une tunique On a des pommes de terre Des citrouilles Ouais donc c'est rien Intéressant Donc ok Je pense qu'on peut s'en aller Par contre là On a ici Juste un autre coffre Qui est à découvert On va le check Et On a juste Ah bah un émeraude Nickel Et une autre carte encore Non mais je suis gâté aujourd'hui C'est un truc de fou Et on va poser Allez Un soude-lait De toute façon J'en ai plus Besoin En théorie Donc ces deux cartes Visiblement Alors j'ai l'impression en fait Que ça totalement bug Alors c'est deux fois les mêmes déjà Mais en fait Genre le curseur A totalement bug Genre en fait Je peux pas voir où je suis Non mais attends C'est juste à côté en fait The fuck Je vais Je vais redémarrer mon jeu Alors je sais pas à quoi c'est dû En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on est tout proche Vraiment du trésor Donc Limite On peut Ah bah non en fait C'est moi le curseur vert En fait tout simplement En fait je fais le curseur vert Et Faut aller sur le curseur rouge Du coup pour la carte Mais C'est bizarre C'était pas comme ça Allez On va tenter D'aller juste Face Au trésor Avec la carte A la main On va tenter de se guider En fait ouais Mon curseur Il a disparu de la carte Genre totalement Alors en tout cas Ce qui est sûr C'est que le trésor Est sur l'île Ici Donc on va y aller Mais par contre Moi j'ai littéralement Mais genre Disparu de la carte Je sais pas où je suis Bon en général Ils sont pas très très profonds Donc j'espère avoir de la chance Sur la trouvaille Mais ouais C'est La carte elle est buggée Ok donc a priori Ça serait vraiment Au bord de l'île Au niveau de l'herbe Entre l'herbe et le sable Ok bon On va check par là Moi je casse le bloc dehors Rien à faire Bon pour l'instant Toujours aucun signe Du trésor On va tenter Mais là c'était vraiment Entre le sable Et puis l'herbe De toute façon Y'a pas beaucoup de solutions Non plus Non Allez Trésor T'es où Décidément Ah là là Ici nickel Bon c'était sûr Et là Waouh Il est blindé Ce coffre là Il est blindé C'est un truc de taille Enfin C'est pas des ressources Rare rare Mais il est blindé quand même Ok limite Là j'ai du quoi Craft presque un autre bloc d'or Les cartes au trésor On va les jeter Vu que de toute façon On l'a trouvé On a 3 émeraudes en plus On a pas mal d'émorues Coeur de la mer encore Bon voilà voilà Et Ah non C'est les deux cartes Que je viens de poser Oui donc forcément Donc voilà voilà Et bien écoutez Je pense que nous On va tout simplement Et bien retourner à la maison Et donc monter le conduit Pour qu'il soit opérationnel Ok Et nous revoilà à la maison On a passé la nuit On a posé le coeur de la mer dans le coffre Juste derrière Et aujourd'hui On va nous craft Et bien le conduit Je sais pas trop Où est-ce qu'on va le mettre encore On va déjà prendre les blocs Juste à côté Je créerai une source d'eau infinie Afin de poser l'eau qu'il faut Mais Bah écoutez de toute façon C'est juste pour tester On va le mettre Juste Allez On va le mettre dehors Là genre Ici On va le mettre ici Oh Ici il me veut lui Là là Ah ok c'est bon Il a cramé Donc On va le craft ici Le conduit On va juste retirer Les quelques blocs de dirt Qui peuvent Nous gêner Mais d'ailleurs Je repense J'ai planté pas mal d'arbres Il y a quelques jours Et je vois que ça a poussé partout Du coup ça fait une jolie forêt Nickel Bon Seul petit bémol C'est qu'il y a certains mobs Bon alors donc On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 Comme ça Je crois Ensuite Les deux là Deuxième étage On pose Un bloc De chaque côté Euh A ce niveau là Je crois qu'il faut donc Mettre l'eau Euh Donc pour mettre l'eau Je pense qu'on va Créer Enfin du moins poser Des blocs de verre Ou je ne sais pas quoi Afin De retenir l'eau Parce que sinon Ça va couler Genre absolument Partout En fait j'ai l'impression Que l'idée du conduit de bas C'est de mettre ça Dans l'eau directement Et éviter de mettre dehors Bon tant pis Là on va mettre Eh bien dehors De toute façon on n'a pas le choix Mais là je suis déçu Parce que je pensais avoir Plus de blocs de verre Et au final J'ai des blocs de verre De toutes les couleurs Bon c'est pas grave On va faire avec ça Donc là On va poser Euh Donc juste Deux verres Comme ça On va mettre Ensuite Euh La couche supérieure De Prismarine Qui est Normalement Si je ne me trompe pas Juste comme ça Ouais je crois qu'il faut Ouais il faut faire tout le tour Carrément De toute façon tant qu'à faire Je fais tout le tour Ensuite Je vais donc poser Les petites sources d'eau Euh Hop Donc normalement Ah bah j'ai posé l'autre Miro Pas grave On va se servir dans les tortues Donc là Une Deux Oh what Attendez What Il y a une source d'eau Qui a disparu Mais Ok Donc là je pense que c'est réglé Nickel On mettra Le conduit Au milieu Euh Si tout va bien Si je ne me trompe pas Euh Non non je crois que c'est tout bon Ok ça reste bien dans l'eau C'est bien submergé Euh Ici Donc on met ça Comme ça Et Euh Ça Comme ça Je referme Alors je crois qu'il me semble que j'aurais dû mettre l'eau Enfin du moins une couche plus haut Bon je pense qu'on va faire ça Mais seul problème Il faut que je mette d'autres plaques Sinon en fait l'eau elle va déborder partout C'est un peu dérangeant en fait En fait là il manque un des hauteurs Je suis bête En fait j'aurais pas dû faire la couche là Ici Ah Je suis pire Faut que je refasse coeur du verre du coup Bon écoutez Je rectifie ça Et on se retrouve juste après à mon avis Hop Ah bien oui mais je suis le pire Je suis vraiment le pire en fait Ah je suis le pire Bon finalement c'est bon J'ai rectifié 2-3 choses En fait Fallait juste relever d'un étage En fait Pour que ça soit vraiment en plein milieu Je me doutais bien qu'il y avait un problème Donc là ce que j'ai besoin de faire C'est juste de prendre l'eau De la mettre juste un peu plus haut Pour qu'il y ait vraiment de l'eau partout Partout Là il est actif Là il a l'air d'être actif Alors je sais pas ce que ça donne comme effet C'est vachement stylé en vrai Vous entendez les petits sons là ? Genre Je vous montre le son exprès Enfin bref Voilà on va s'occuper juste de refermer ça Hop Nickel Nickel Et Nickel Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? J'aimerais bien savoir comment ça s'utilise en pêche Combien ? Enfin est-ce qu'on a des effets en particulier sur nous ? Ok Donc là on a un effet qui est apparu Et ça s'appelle force de conduit Ok Alors par contre il faut vraiment être à côté J'ai l'impression Je sais pas comment ça se passe Ou peut-être aller dans l'eau en fait Peut-être aller dans l'eau tout simplement Plouf Et là Non on a pas la force Ici on a la force de conduit Et la force de conduit Alors visiblement J'ai pas besoin de casque Pour respirer Je peux respirer comme ça Sous l'eau En mode posé Bon Ça du coup c'est plutôt bien Pour tout ce qui est build Et ouais C'est une bonne chose Du coup bah On pourra faire plein de décorations D'ailleurs lui il va se noyer On va limite attendre qu'il se noie tranquille Et comme ça on pourra le tuer En tant que noyer Et même nous Vous voyez qu'on peut respirer Comme ça sous l'eau C'est vachement cool En vrai c'est vachement cool Bon allez transforme-toi là Dépêche Là il commence à trembler Là tu vois qu'il commence à trembler Ok c'est bon Il s'est transformé Hop On va se le faire Tranquille en trois coups Hop Tac Et il a drop juste bien Une chair de zombie Ouais donc c'est pas bien ouf Oui donc je pense qu'en fait Le conduit il faudrait idéalement le faire En fait tout simplement Au milieu de l'eau Comme ça tu n'as pas besoin De poser de l'eau Et bien à l'intérieur Bref Bon écoutez Je pense que là on a déjà Pris pas mal de temps Niveau épisode On va juste Du coup build le bateau pirate Et puis fin Et on se retrouvera Juste après Une fois que j'aurai fini Tout simplement Ça sera à mon avis Beaucoup plus simple Comme ça Et sur ce moi je vous dis à tout de suite Pour et bien Clôturer l'épisode Sur un petit bateau pirate Bon voilà j'ai fini de build Le bateau J'ai passé rarement Autant de temps sur un build Je vous le dis clairement Mais bon Écoutez J'espère Que ça vous plaira En tout cas nous on va se laisser là Pour ce 18ème épisode N'oubliez pas de like De vous abonner Si vous ne l'êtes pas Et n'hésitez pas A me soutenir sur YouTube Parce que des fois je lis vos messages Mais je vous avoue surtout Sur les épisodes de Palladium Enfin bref Sur ce on se dit A très bientôt Pour et bien la suite De la série survie C'était Mirolam Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501